Je donne la parole immédiatement au professeur Maïla. Merci, merci beaucoup monsieur le Président. C'est toujours un plaisir de participer à des réunions dans lesquelles vous menez les débats et vous les organisez. Merci beaucoup. Je voudrais ne pas revenir aux questions qui ont été débattues. La proposition d'entrée, la présentation d'entrée de monsieur Antille a eu véritablement le grand privilège et la grande utilité de nous mettre en face de tous les paramètres qui contribuent à la fabrication des crises. Mais les crises sont des tout complexes à dominantes. On trouvera du financier, ceux qui voudront trouver de la migration, trouveront de la migration. Il y a la question économique, la question climatique. Toute la question est de savoir comment on lit les conflits. Et bien sûr, cela diffère d'un pays à un autre. Et effectivement, si aujourd'hui la violence, une certaine violence est attachée à l'Afrique, et notamment à l'Afrique sahélienne, c'est véritablement pour nous une interrogation qui doit nous amener à voir sur quels paramètres nous allons mettre l'accent. Quelle est la clé de solution à des conflits qui sont des conflits à millefeuille, en quelque sorte, un millefeuille conflictuel. Et alors, je pense qu'on a oublié une chose, peut-être qu'on n'a pas centré là-dessus, alors que la diplomatie française s'acharne depuis 2012 et consacre le plus clair de son temps à l'Afrique de l'Ouest. On n'a peut-être pas assez réfléchi sur la gouvernance étatique et la centralité de l'État. Ça me semble un concept fondamental, que ce soit pour le développement économique, pour la lutte contre le terrorisme, revenir à cette centralité de l'État. Il y a un rapport fascinant qui a été fait par le président du Conseil constitutionnel de l'Afrique du Sud dans la question Gupta-Zouma. Il met en avant un concept qui me semble fondamental, qui est celui de la capture d'État. L'Afrique du Sud est en train de penser, en quelque sorte, faire de cette capture d'État un délit à introduire dans le débat juridique. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Par capture d'État, c'est tous les procédés par lesquels l'État est systématiquement siphonné, si l'on peut dire, de tous ses moyens. L'Afrique du Sud a mis l'accent sur la crise de l'électricité qui est énorme. Il faudrait faire un peu cette lecture dans laquelle on voit comment l'État de l'intérieur a été siphonné. Et c'est là où, effectivement, empiler des concepts qui n'ont pas le même sens dans tous les pays et dans tous les contextes permettra de faire le tri entre le concept structurant ou le paramètre structurant et les autres. Par exemple, la radicalité religieuse. Je ne suis pas un grand spécialiste, ni même un petit spécialiste de l'Afrique. Mais quand on me parle d'islamisme ou de radicalité religieuse, moi, le constat que je fais immédiatement, c'est que le terrorisme, donc la radicalité religieuse en pays arabe, est une proposition programmatique pour la substitution à l'État-nation d'un État de l'oumme. Et je vous remercie d'avoir mis en avant le concept de terrorisme qui cache des insurrections. La violence, en quelque sorte, islamiste dans des pays arabes est une violence de coalescence. Elle vise à proposer à l'État déliquescent ou à l'État agonisant de l'État-nation une proposition éthique d'un nouvel État basé sur la charia. Mais je constate, que ce soit au Burkina, que ce soit surtout au Mali ou au Nigeria, que ce sont des phénomènes, effectivement, d'autonomisation, de séparation, de création de mouvements qui, véritablement, comme dans le cas de l'Azawad ou dans la région de l'Azawad, sont véritablement autonomistes. Donc, je plaide pour qu'on nuance un petit peu les concepts. Mais cette remarque faite, je suis très heureux que le général Béanzin soit parmi nous hier. En général, vous avez fait hier une prestation magnifique, mais un peu décourageante pour nous. C'est-à-dire que vous avez montré que dans la crise de l'Afrique de l'Ouest, rien n'avait marché. À part Serval qui avait bien fonctionné. Je reprends vos paroles. Barkhane n'a pas très bien fonctionné. Donc, les opérations extérieures ont leurs limites. Ça, on l'a dit. Vous avez dit surtout que la MINUSMA, la MINUSCA aussi avaient leurs limites. Et alors, moi, je voudrais vous poser la question, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre, mais je vais m'arrêter là, de savoir quelle est la cohérence de l'action de la CDAO qui a été entreprise et qui a permis, par exemple, de lever les sanctions au prétexte juridiquement bien fondé, peut-être, qu'en 2024, il y aurait une transition. Et donc, du coup, effectivement, toute la panoplie de sanctions qui avait été faite avec les retombées économiques terribles, je pense à la crise qui avait eu lieu en 2011 où les bananes plantains de la Côte d'Ivoire ne pouvaient pas parvenir au Mali et la révolte avait été faite par les paysans de Côte d'Ivoire en voyant que la banane n'avait pas son champ d'exploitation. Alors, si le multinational, si les opérations de paix, si les opérations extérieures ne réussissent pas, le recours au chapitre 8 avec une délocalisation de la Charte des Nations Unies, des questions complexes, encore une fois, il ne s'agit pas de se fixer sur un paramètre, mais de voir quel est le paramètre qui fonctionne, et je termine, c'est une question que je pose au général Béanzin, quelle est la cohérence de la stratégie de la CEDAO comme substitut à des approches qui n'ont pas fonctionné jusque-là ? Merci, monsieur le président, de votre patience. Merci. Ce que vous disiez était intéressant, toutes les interventions sont intéressantes, mais nous avons à compter du temps. Sans tarder, je donne la parole à monsieur Kumar. Merci, monsieur le président. Je suis le professeur Suresh Kumar, de l'Université d'Afrique de l'Université d'Afrique de l'Université de l'Université d'India. C'est un peu de temps, jusqu'à ce que nous ne pouvons pas le débrouiller les organisations, particulièrement l'ECOVAS dans le Sahel. Et le problème est que, quand nous parlons de l'instabilité politique, le problème est que nous devons travailler pour les gouvernements. Nous devons travailler pour la stabilité politique, les gouvernements électriques, le judiciaire, le Parlement. Le problème est que nous devons distribuer les pouvoirs pour tous les autres niveaux, Aujourd'hui, dans le Sahel, il y a une petite prolifération de armes. Vous pouvez acheter toute petite armée dans le Sahel. Il y a un cartel de drogue, de Boko Haram. Et c'est le réseau qui connecte à Nigeria, puis Chad, puis Libya, puis Somalia, qui vient de l'Afghanistan. Donc, nous devons romper cette réseau. Sinon, je doute que le Sahel ne devraient pas un autre Afghanistan. C'est une question. En ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique doit réveiller. Qui va fixer l'alarm ? L'Afrique va fixer l'alarm. En ce qui concerne le développement, sans décentralisation, vous ne pouvez pas penser au développement du Sahel. Par rapport à la réunion du Sahel et la réunion du Sahel. Nous avons une réunion de monétrie. Mais nous avons besoin de la réunion de la réunion de finance si vous avez. c'est l'organisation pour le Sahel, c'est une vision future. Premièrement, nous devons stabiliser notre field politique, puis nous devons réfléchir à la currency commune. En regardant les questions, l'éducation, la santé et les autres, je donne un exemple, on donne le pouvoir d'empowerment les femmes illiterates. Les femmes, vous avez le son, le journal a dit, on va faire l'empowerment les femmes pour les mommées solides. Donne-t-elle une bonne formation, ces mommées illiterates, elles vont travailler pour l'électricité, et nous, en Indien, nous avons donné une formation de l'Afrique, et ils vont aller à différents parts du continent pour la énergie solide. de l'énergie solide. Dernièrement, l'entrée coloniale. Pour débrouiller l'entrée coloniale, vous devez vous inviter à tous, c'est une globalisation, vous inviter à tous les joueurs. Merci beaucoup. Merci, M. le professeur. Je donne la parole à M. Michel Fouché. Oui, je suis très sensible à ce qu'a dit Mme Touré, France-Afrique, parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, j'y vais souvent, les questions viennent. Alors, bien sûr, il y a les contentieux historiques, mais il y a aussi une habitude d'associer, ou plutôt, notamment chez les jeunes qui ont raison de s'exprimer, de considérer que tous les problèmes de gouvernance, c'est de la faute de la France. Et donc, les questions que mon ami Chértilian Gadot a indiquées tout à l'heure, le leadership, quand il y a un problème de leadership, c'est toujours de la faute de la France. Et donc, Christophe Guillou, notre ancien ambassadeur au Cameroun, qui est maintenant directeur du développement au Quai d'Orsay, avait l'habitude de dire aux Camerounais, « Oubliez-nous ! » C'est la première fois qu'un ambassadeur de France en Afrique dit des choses comme ça. Et puis, les contentieux, mais il y a aussi les présences françaises. Alors, moi, je suis très triste quand je vois qu'on brûle l'Institut culturel français à Ouagadougou, ou le lycée, je ne comprends pas pourquoi, alors que ça n'a rien à voir avec la France, ce qui se passe. Je rappelle qu'il y a 163 lycées français sur le continent, 127 si on enlève le Maroc. Il y a 10 instituts pasteurs et 2 antennes. Il y a 60 instituts culturels. Il y a les agronomes, etc., et les hôpitaux. Et je cite un autre ambassadeur au moment de quitter son poste à Madagascar, faisant face comme à Mayotte à une propagande russe absolument effrénée, contre la présence française. Il a dit, où sont les agronomes russes ? Où sont les lycées russes ? Où sont les hôpitaux russes ? Je n'en vois pas. Et donc, en effet, la question France-Afrique est posée, mais elle est actuellement démultipliée par cette propagande à laquelle, en fait, on répond avec beaucoup. Mais si vous voulez, le lycée français d'Abidjan a été brûlé il y a quelques années, et son auteur vient de rentrer amnistier à Abidjan. Vous comprenez ? Alors, maintenant, le lycée Mermoz est tout neuf, mais il y a des lycées flambant neufs. Je suis désolé de terminer sur ce mauvais jeu de mots. Merci. Vous êtes exprimé sur un sujet délicat, mais d'actualité. Je crois qu'on a beau faire, on ne peut pas se débarrasser de... Quand vous avez été colonisé par la France, vous ne pouvez pas vous débarrasser de la France. On a beau tourner, on y revient, mais c'est une question de temps, ça va se régler. Je passe la parole au dernier orateur inscrit, mon vieil ami Séverino. Je lui donne la parole. Merci, M. le Président. Alors, moi, je suis un investisseur en Afrique, et dans les startups et les PME, et dans la zone Sahel, dans les trois pays de la zone Sahel, Mali, Niger, Burkina, nous entretenons des équipes d'investissement, et nous sommes au Capital, et nous avons investi dans une cinquantaine de startups et de PME, dont beaucoup sont affectés par la dynamique politique et surtout la dynamique de fonds. Donc, peut-être ce que je vais partager avec vous est un peu le fruit de l'expérience de ce qu'ils ont partagé avec moi au cours de ces dix dernières années. et le cœur de ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a de très multiples dimensions à la crise sahélienne, et Anna Antille les a bien évoquées, mais le cœur et la raison qui fait que l'ensemble des mouvements externes, y compris le djihadisme mort dans la région, c'est que nous faisons face à une crise très profonde, très durable de l'agro-pastoralisme, que ni les gouvernements nationaux, ni l'aide publique au développement n'a réussi à traiter et ne réussit à traiter. Et les raisons en sont une extrême simplicité. Depuis dix ans, le cheptel de bétail a été multiplié par quatre dans la région, témoignant d'une croissance économique extrêmement significative. Rappelons que les pays sahéliens ont entretenu dans la dernière décennie des taux de croissance de 6% par an en moyenne, et ce n'est pas que les mines. En même temps, la population a explosé, et notamment la population rurale sédentaire. Ce sont des pays... Le Mali est passé de 3 millions d'habitants aux indépendances, à peu près 25 millions d'habitants, et avec un croix démographique qui est aujourd'hui à 3,3% par an. On le calcule vers 2050 à 40 millions d'habitants. L'essentiel de cet accroissement démographique, malgré l'urbanisation, se fait en zone rurale. Et simultanément, troisième facteur, les terres occupables et les points d'accès à l'eau se raréfient, en raison du changement climatique et de la désertification. Donc nous sommes dans une crise massive d'occupation et de traitement de l'espace. Et qui plus est, les populations agropastorales sont de plus en plus, j'allais dire, hors de contrôle, parce qu'une fraction croissante des propriétaires des cheptels, y compris dans le Mont-de-Peul, ne sont plus avec leurs troupeaux. Ils sont en ville et les troupeaux sont conduits, traités par une population jeune, une classe pastorale qui est de plus en plus marginalisée, pauvre, déclassée, hors des contrôles, et particulièrement vulnérable à la radicalisation. Et ce sont ces jeunes-là qui expliquent les 80% de terroristes burkinabés ou de djihadistes burkinabés nationaux qui se rebellent contre leurs autorités et qui sont aujourd'hui, je dirais, la raison même du fait que le mouvement djihadiste a complètement échappé à tout contrôle de tout le monde et se propage au sein même du corps social. Ce que je voudrais simplement dire en conclusion, parce que c'est déjà bien trop long, c'est que du coup tout ceci nous invite à quitter le terrain des idéologies, des grands discours sur la gouvernance africaine, la démocratie, la gérance de ceci, etc., pour nous occuper de ce sujet, ce sujet-là. Et on voit bien que pour traiter ce sujet, il faut une partie politique qui ne peut ressortir que du dialogue interne. C'est comment les différentes communautés arrivent à traiter ensemble d'un problème de gestion du foncier, très grave, très durable et qui ne va pas disparaître, qui va même s'aggraver. Ça, c'est le volet politique, il est interne société. Il y a un volet qui est nataliste, forcément, et qu'on ne peut traiter que par l'accès des filles à l'éducation, parce que chaque demi-point supplémentaire de croissance démographique ou chaque demi-point de croissance démographique inférieure a une influence fondamentale sur la dynamique du conflit. Et enfin, on a besoin d'une expansion massive des emplois en zone urbaine pour capter de l'excédent de manœuvres rurales et d'offrir du job. Et ça, c'est le secteur des PME formels, des investissements en infrastructures qui va traiter ce sujet. Mais, et je resterai vraiment là, ma question collective, c'est comment on arrive à traiter de ce sujet en passant par derrière nos obstacles idéologiques, nos coquilles de zécailles devant les yeux, même les problèmes militaires qui nous empêchent d'une certaine manière de concentrer là-dessus. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'au fond, aucun acteur, et je pèse mes mots, à part peut-être au Niger, mais aucun acteur n'est véritablement en train de traiter ce sujet-là et c'est ce sujet-là qui nous sortira de la dynamique djihadiste. Je vous remercie. Le temps est passé, mais je ne peux pas vous laisser partir ainsi. Je voudrais vous dire à vous tous que personnellement, je suis d'accord à tous ceux qui ont fait un exposé pessimiste de la situation. Dans le même temps, je suis d'accord avec ceux qui ont fait un exposé optimiste de la situation. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et lorsque mon ami Severino dit qu'il faut laisser gouvernance de côté, je suis désolé de le contredire. Parce que tout se tient. Lorsque l'ancien Premier ministre Lionel Zissou dit que c'est le capital et que M. Severino a repris, il est bien placé. M. Severino est très bien placé pour comprendre ce que M. Lionel Zissou a dit. Parce que lui-même est impliqué dans la capitalisation de sociétés privées en Afrique. Il a fait l'expérience. Et je souhaiterais que la prochaine fois, on ait un débat sur cette question-là et qu'on en débatte. Si la gouvernance est bonne, l'investissement viendra. Donc nous ne pouvons pas rejeter la gouvernance. Il a dû la souligner. Il a parfaitement raison. Mais en même temps, il y a des points. Il y a des points d'espérance que nous ne devons pas non plus écarter. Mais il y a des thérapies à appliquer. Mme la Première Ministre Aminata Touré a bien dit qu'il y a, il faut s'appuyer sur les jeunes, et qu'il y a des contentieux à vider. Mais lorsqu'on empêche les gens de vider ces contentieux, les gens s'insursent et se révoltent. C'est sûr, c'est certain ça. Lorsque le Premier Ministre Lionel Zissou dit que c'est le capital et qu'il faut des garanties pour, nous avons à faire le point des garanties qui ont été mises en œuvre. Il y a au niveau de toutes les grandes puissances des organismes comme le Fagas, comme l'OPIC, etc., qui ont subi des évolutions. Et il y a également des garanties multilatérales, MIGA et autres, et des garanties même régionales comme Fagas en Afrique. Mais alors, qu'est-ce que ça devient ? Faisons le point. On n'a pas le temps de faire le point aujourd'hui, mais nous devons noter dans nos conclusions qu'il y a des réflexions que nous allons ajourner pour la prochaine World Policy Conference. Il est très important. Mais je déplore aussi une chose. L'année dernière, dans l'introduction que j'ai faite à cet atelier, j'ai dit que tous les États africains qui ont recours au Wagner violent les traités auxquels ils ont souscrit. Parce que Wagner n'appartient à aucune armée étatique. Wagner, c'est mercenariat. Or, il y a une convention de l'organisation de l'Unité africaine auxquelles on souscrit tous les États africains qui incriminent comme infraction pénale le recours au mercenariat. Et il y a également une convention des Nations unies qui fait la même incrimination. Alors, des États qui recourent à des mercenariats, eh bien, je crois qu'il faut les traduire devant la coupe et à l'international. Je m'inscris de terminer sur cette note. Mais il y a des tas de choses sur lesquelles nous fermons les yeux. Et ça encourage. Alors, je vais, avec votre permission, abréger les débats. Moi-même, je suis frustré. Je n'ai pas pu dire tout ce que j'ai envie de dire. Alors, partagez ma frustration avec moi. Et soyez heureux d'avoir entendu ce qu'on a entendu. Je vous présenterai la synthèse demain matin. Je déclare cette séance levée. Madame Elisabeth Guigou a dû partir parce qu'elle est astreinte à certaines obligations. Je vous remercie. La séance est levée. Et je remercie tous ceux qui sont intervenus. Je remercie aussi ceux qui se sont abstenus d'intervenir. Merci. La séance est levée. Merci.